Qu'est-ce qu'il y a de la conscience propre du terme ? L'écrivain de science-fiction, un écrivain de science-fiction n'est pas un prospectiviste. Même un prospectiviste se plante le plus souvent. Heureusement, le futur est quelque chose de totalement imprévisible. On a une pluralité de futurs et c'est essentiel de maintenir la pluralité des futurs. Donc lorsqu'on dit que Philippe Cadic aurait anticipé notre monde, notre monde d'aujourd'hui, on ne dit pas qu'il en a anticipé le smartphone ou qu'il en a anticipé l'internet. On dit qu'il en a anticipé les angoisses, qu'il en a anticipé les obsessions, quels que soient les outils par lesquels ça passe. Pour prendre un autre exemple, la réalité virtuelle, le métavers, en fait, maintenant de Facebook, c'est pas lui qui a inventé le métavers. Le métavers a été inventé dans le monde littéraire par Nell Stephenson en 1992, dans un roman qui s'appelait Snow Crash et en français Le Samouraï Virtuel. Donc, au sens propre, la logique de casque, donc le casque oculus, l'entrée dans la réalité virtuelle, avec plus ou moins, on peut toucher ou pas, il ne l'a pas inventé. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il a inventé en la matière ? C'est la question qu'on peut se poser. Dans Le Dieu venu du centaure, dans le roman qui sera en 1964, il invente un système qui est le système poupé-pattes. Il a vu les filles de sa deuxième ou troisième épouse totalement prises par les poupées Barbie, avec Ken et Barbie. Et il s'est dit, mais ça, si ça va encore plus loin, ça va être terrible. Et donc, il imagine un système dans lequel, pour échapper au réel, pour échapper à la dureté du réel, les colons de Mars prennent une pastille d'hélice, s'étendent sur une sorte de l'espace et partagent un univers en commun. En fait, l'univers de poupé-pattes, en fait, l'équivalent de Barbie et Ken, tout simplement. Et c'est un réel monde virtuel, sauf que ça passe par la drogue, par une drogue qu'ils ont prise, et à un moment où ils sont absents à la réalité, puisqu'ils sont évanouis, ils partagent le même monde. De la même façon qu'avant même Le Dieu venu du centaure, dans L'œil dans le ciel, l'une des métaphores les plus fortes et les plus géniales de ce roman, le cœur du roman, c'est qu'il y a eu un accident dans une sorte de centrale, et tous les personnages vivent dans la réalité des autres. Dans la tête des autres, pas dans la leur, chacun suscrétivement. Et c'est un enfer, en fait. C'est vraiment un athée pur et dur qui se retrouve dans la tête d'une bigote dans laquelle il n'y a pas de sexe, les gens n'ont même pas de sexe, rien. C'est terrible, avec les prières qui tombent du ciel, quoi. Donc, ils délirent complètement par ce billet. Donc, L'œil dans le ciel à la fin des années 50, Le Dieu venu du centaure en 1964, dans les endroits des réflexes de moutons électriques, ils mettent la boîte à empathie, où c'est une boîte où les gens se saisissent et partagent un moment de Villebure-Mercer qui montre une sorte de réincarnation du Christ, en fait. Mais en fait, on se rend compte que c'est un raté, ce gars-là, en fait. Mais en même temps, il y a ce partage d'empathie. Donc, pris bout à bout, aucun de ces éléments-là ne correspond précisément à notre réalité virtuelle d'aujourd'hui, sauf que tous ces exemples mettent en scène la question, qu'est-ce que le réel ? Qu'est-ce que la réalité ? Est-ce qu'on peut vivre dans des réalités alternatives, dans des réalités autres, inventées par d'autres ? Il y a une nouvelle qui s'appelle Le Monde qu'elle voulait, dans lequel il met en scène un gars qui pense être dans le monde de sa... d'une de ses ex ou de sa femme, et on découvre que c'est l'inverse. C'est donc le monde qu'elle voulait, c'est dans le monde qu'elle voulait, où il y a la reconstitution historique. Donc, il y a des tas de moments où ces personnages vivent dans le monde créé par d'autres. Et c'est un monde créé, comme un monde numérique en 3D. Ce n'est pas de la 3D, mais le lien est très fort. Alors, pourquoi le lien est très fort ? Parce que c'est comme s'il avait reculé d'un cran. Et par la fable, le côté un peu grotesque, mis en scène ce qu'on ne voit pas nous, parce qu'on est trop dedans. C'est-à-dire ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est qu'il utilise les mythes, il les réinvente à sa façon, et parce qu'il crée ce décalage plus ou moins grotesque, il nous permet de voir ce que sinon on ne verrait pas, ou on verrait peut-être moins bien. C'est ce décalage. C'est qu'on vit dans les mots d'un écrivain de science-fiction, au sens où ces mots sont des fables et non pas la réalité, et que ces fables nous permettent de nous décaler par rapport au réel. Elles ne sont pas notre réel, elles ne sont jamais notre réalité. En revanche, elles peuvent réellement nous être précieuses pour voir, pour dessiller nos yeux par rapport à notre réalité, parce que tout simplement, elles partent d'obsessions fondamentales de l'humain, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ne datent pas de Philippe Caddy, qui datent depuis très longtemps. Le mythe de la caverne de Platon, les questionnements sur la réalité, je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est quelque chose qui... Mais qui renaît sans cesse. Voilà, qui renaît sans cesse. Et donc, ce sont des fables de notre réel ou de notre futur, et il faut les prendre comme des fables, en fait. C'est un peu comme les fables de la fontaine, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, personne ne voit un corbeau parler réellement à un renard, en fait. Voilà, c'est un peu comme ces fables-là, sauf que ça ne se rapproche plus de notre réel, parce que c'est des humains. Et parce que c'est vécu au travers de personnages humains, de façon assez forte, avec des systèmes qui sont déjà beaucoup plus proches de notre réalité. C'est comme si on avait... C'est comme si on était passé de la pure fable très loin du réel, où on est uniquement dans l'idée, en quelque sorte, de l'obsession, à des fables qui ont déjà des tas d'éléments de notre réel, et donc qui nous surprennent comme ça, même si ce n'est jamais très exactement ce qu'on vit ou ce qu'on va vivre. Donc voilà. Dick exagère. C'est-à-dire que... Je vais donner un autre exemple, que moi j'aime beaucoup. Il lit dans un journal des toutes premières réflexions, en années 60, sur le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui se passerait s'il y a un risque d'extinction des espèces, etc. Il n'y a pas d'animaux, en fait, dans Dead Runner, en fait. Ils sont remplacés par des êtres artificiels. Dans le film, c'est juste le hibou, mais c'est présent. Dans le roman, c'est beaucoup plus fort. Et donc, il voit ça. Et donc, dans Dieu venu du centaure, il imagine, en fait, il dit, tiens, je vais pousser le truc jusqu'au bout. Il exagère tellement que c'est 84 degrés. Donc, dehors, il fait 80 degrés. Donc, s'il faisait 80 degrés, on serait tous morts, donc que tout va bien. Mais voilà. Et donc, on ne peut vivre que sous-climatiseur. C'est absolument infernal. Et il imagine ça, en fait, tout simplement. Et puis, il imagine à travers de ce qu'il vit. C'est-à-dire que c'est quoi le plus grand horreur pour lui ? C'est que sa collection de vinyles fonde. Et donc, il met en scène l'horreur devant les vinyles qui fondent, en fait. Mais, ce qui l'embêtait plus, parce qu'il, sans doute, pour écouter bien les vinyles, c'était compliqué, pour écouter de la bonne musique, c'est qu'il y avait, sans doute, des oiseaux, en fait, qui l'embêtaient beaucoup, qui faisaient un boucan d'enfer. Et donc, il imagine dans cet immeuble, cette conurbation, il imagine donc que, aussi, parce qu'il y a eu ce problème de climatiseur, il y a eu le perroquet vénusien du voisin, qui, lui, a brûlé, quoi. Il s'est devenu un barbecue, en fait, comme un poulet grillé. Et donc, là, visiblement, on dit, au moins, il ne chante plus, etc. Bon, il a remis la climatisation. Mais il fait vivre, dans son quotidien d'homme des années 50 ou 60, en fait, l'horreur du réchauffement climatique, en fait. Donc, c'est en ce sens-là, en fait, où c'est un vrai travail de romancier. Ce n'est pas un travail de prospectiviste. Le travail du romancier, en fait, il n'est pas de nous dire, voilà ce qui va se passer, en fait, jamais, au moins jamais. Et puis, il ne sera pas capable, en fait. Ce n'est pas le propos. Ce qui intéresse le romancier, c'est le vécu et l'imprévisible. Le fait qu'il se passe des choses, on ne sait pas quoi, ni comment. Et c'est au travers des gens, de ce qu'ils vivent sur le terrain. Et lui, en plus, c'est des anti-héros, c'est-à-dire que ce n'est pas des grands héros, etc. Donc, on peut s'identifier très facilement. Des gens qui ne sont pas des... Quelqu'un qui fait de la poterie, une femme qui fait de la poterie, un homme qui est docteur, etc. Et donc, c'est au travers de la vie de ces gens-là, quelque part, qui met en scène ses exagérations. Force est de constater qu'entre l'innocent 4 et aujourd'hui, il y a eu un réchauffement climatique et que ça continue, en fait. Donc, c'est son exagération, son art de la fable et son talent de romancier qui nous permet à nous de nous projeter dans ce qu'il écrit, non pas à partir de chiffres, à partir de données, on va dire rationnelles, mais à partir de ressentis. Comme si on était ces personnages, en fait. Donc, voilà. Et après, moi, j'ai une thèse, je ne sais pas si tu le garderas ou pas, mais qui est... J'ai réfléchi, parce qu'il y a une question qui revient souvent dans tous les débats, les conférences, etc. qui est revenue encore, la dernière conférence que j'ai eue, sur ce qu'on dit, les écrivains pensent, en fait, traduisent, y compris de science-fiction, traduisent les peurs du présent ou les peurs et les espoirs du présent. Et effectivement, ils partent de leur présent. On dit qu'ils exagèrent, en plus. Et ils exagèrent plus ou moins, en quelque sorte, mais c'est là où ça rejoint la prospective, c'est que, comme ils exagèrent, ils poussent les indices qui leur semblent pertinents, en fait. Et ils imaginent que des choses se sont passées, qu'il n'y aurait pu ne pas se passer. Et il est clair que dans les années 50 et 60, la grande peur, ce n'est pas le réchauffement climatique. Il se trouve qu'il a imaginé, je ne sais pas, un caléirac en 1964 dans Le Dieu venu du Centaure, mais le plus souvent, c'est le nucléaire. Et la plupart de ses livres, Blade Runner, ou de ses romans, Blade Runner, Dr. Blunt-Money, etc., donc c'est la grande peur, c'est Gunther Anders, La fin des temps, c'est la grande peur, le grand désastre qui nous pend en est, c'est le nucléaire. Et ça rejoint Virilio, parce que Virilio a beaucoup écrit là-dessus. Il expliquait qu'en fait, le nucléaire, la radioactivité, c'est des accidents de réalité. Et en fait, ce que décrit, ce sont des accidents de réalité. Pas tout à fait un néologisme, mais presque, quand on parle d'accidents de réalité. Et donc, au premier abord, on se dit, on ne peut pas se servir de dick, dès lors que le désastre qui met le plus souvent comme décor de ses romans, c'est le désastre nucléaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est autre chose. C'est le rachement climatique, c'est des tornades, c'est tout ça. Et en fait, non. Parce que la radioactivité dure. Et que ce qu'il met en scène aussi, c'est la vie après ou avec en même temps. Si on est convaincu, comme un Bruno Latour ou comme un Jean-Pierre Dupuis, qu'on est dans le désastre, et qu'il faut déjà apprendre à le contourner, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend. Il n'y a pas un apocalypse qui va nous tomber dessus dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Si on est, au contraire, il faut cocher, si on pense, comme Bruno Latour, qu'on est déjà dedans, et qu'il va falloir apprendre à faire avec, la radioactivité fonctionne comme ça. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans le réchauffement climatique est un accident de réalité. Parce que c'est un accident du temps. Et la radioactivité est un accident du temps. C'est un accident de réalité. Et comme il le met comme une sorte de fatalité, comme Dr Blumonnet, c'est très très fort, Philippe qui a dit, on ne sait pas d'où ça vient ni comment, ces personnages font avec. Et il y a un renversement des valeurs. C'est que le faux comel, qui est un télépath, mais qui n'a ni bras ni jambes, devient un personnage central, en fait, au sein de l'heure. Et il montre bien comment l'accident, la crise, au fond, quelle qu'elle soit, potentiellement, bouscule les hiérarchies. Et donc, contrairement à une idée reçue qu'on pourrait avoir, qui est souvent vraie, qui est de dire, on ne peut pas trop s'en inspirer parce que ce n'est pas la même type de catastrophe, dès lors qu'on le prend comme le générique de la catastrophe, qui est en cours, et qui a au fond déjà eu lieu depuis très longtemps, et qui va durer pendant le montement, une sorte de délitement, les textes de Dic, en deviennent totalement contemporains. Au même titre que la tétralogie de John Brunner ou de G.G. Ballard, qui, eux, ont traité, pour le coup, vraiment de problèmes liés à la pollution, de problèmes climatiques. Sécheresse, par exemple, pour G.G. Ballard, c'est déjà le réchauffement climatique, en fait. Donc, là, il dit qu'au fond, il retrouve, c'est parce que ces anti-héros et ces personnages vivent une situation de catastrophe au long cours, que ça nous parle aujourd'hui. Parce qu'on a le sentiment de vivre la même chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça.